Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui parle d'angles et de triangles. On revient en fondamentaux, déjà qu'est-ce que c'est qu'un angle ? Si je considère deux séquentes, par exemple D1 et D2, donc deux droites séquentes qui se coupent en un point, on voit qu'on délimite deux parties du plan, donc une partie du plan qui est coloriée ici en jaune et puis la partie qui reste en blanc. C'est ça qu'on appelle un angle. Et donc l'angle ici je l'ai matérialisé avec un petit arc de cercle que j'appelle petit a. Et on sait donc qu'on utilise les angles en degrés, la mesure d'un angle en degrés, avec l'idée que 360 degrés c'est un tour complet. Donc 360 c'est un nombre pris arbitrairement parce qu'il a des bonnes propriétés de divisibilité, notamment il est divisible par beaucoup de nombres. Donc le demi-tour c'est 90 degrés et le quart de tour, c'est-à-dire l'angle droit, c'est 90 degrés. Alors si on prend un cercle de rayon 1, rayon unité, on a une autre mesure naturelle d'un angle qui est d'utiliser la longueur de l'arc et intercepter sur le cercle unité. C'est-à-dire que si cet arc, je dis que la mesure de l'angle c'est sa longueur, donc sur le cercle de rayon 1, et bien ça veut dire que si je fais un tour complet, on sait que le périmètre d'un cercle de rayon r c'est 2pi fois r, donc là ça va faire 2pi fois 1, c'est-à-dire 2pi, et on obtient ce qu'on appelle la mesure d'un angle en radian. Donc pour un tour complet, ça sera 2pi, 2pi radian. Pour le demi-tour, ça sera pi radian, donc pi radian c'est comme 180 degrés, et l'angle droit mesurera donc pi sur 2 radian, c'est-à-dire 90 degrés. Donc c'est une autre mesure qui est la mesure naturelle avec les radians. Alors je vais parler d'angle alterne interne et d'angle alterne externe. Donc pour ça je considère 2 droites parallèles, donc j'ai fait en noir ici, et une séquente que je matérialise en vert. Donc je vois ici un angle, en fait il y a beaucoup d'angles. Donc cet angle-là, c'est un angle qui situe à l'intérieur entre guillemets des droites parallèles, on appelle ça un angle interne, et j'en ai un autre qui est alterné de celui-ci, donc ces 2 angles-là on les appelle les angles alterne interne. Et ils ont même mesure. Donc si les droites sont parallèles, les angles alterne interne ont même mesure. Et il y a aussi les angles que j'aurais pu prendre à l'extérieur ici. Donc les angles alterne externe ici ont aussi même mesure. Donc cette propriété, c'est que si les droites D1 et D2 sont parallèles, alors les angles alterne interne et alterne externe ont même mesure, c'est-à-dire que ce sont des angles égaux. Mais c'est vrai aussi que si j'ai 2 droites et j'ai des angles alterne interne ou des angles alterne externe égaux, alors du coup je peux déduire que les droites sont parallèles, donc c'est-à-dire que la réciproque est vraie. Donc j'ai parlé d'angle, j'ai parlé de triangle, et triangle c'est 3 angles. Alors comment faire 3 angles ? Il suffit d'avoir déjà un angle. Donc j'ai 2 séquentes, comme précédemment. Et si je rajoute une 3ème droite qui n'est parallèle à aucune des 2 premières, automatiquement j'aurai 2 points d'intersection supplémentaires. Et donc je définis 3 points, et donc 3 points c'est un triangle, ou 3 angles, c'est pareil. Alors on a une propriété, c'est que la somme des angles d'un triangle, donc l'angle petit a, petit b et petit c qui sont repérés ici, ont leur somme qui vaut 180 degrés ou pi radian. Donc ça c'est vrai pour n'importe quel triangle, c'est-à-dire pour un triangle, dans le cas général, pour un triangle quelconque, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés ou pi radian. Donc là, la mesure a plus b plus c égale 180 degrés ou pi radian. Alors je vais parler de triangles semblables. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de triangles isocèles, rectangles et éculatéraux. Et là je vais parler de triangles semblables. Alors définition des triangles. Ces définitions de triangles sont dits semblables si leurs angles ont même mesure. Par exemple, si je prends le triangle que j'ai là, et je change d'échelle la figure, là j'ai juste translaté et changé d'échelle, mais je peux aussi la tourner, la pivoter, enfin peu importe, à partir du moment où les triangles ne sont pas les mêmes. J'ai un triangle ABC et là j'ai un triangle A'B'C'. Ce ne sont pas les mêmes points. Par contre, les angles, les 3 angles ont même mesure. Donc je vais dire que les triangles A'B'C' et ABC sont des triangles semblables. Ce sont des triangles en fait qui diffèrent par un changement d'échelle et éventuellement des rotations. Alors je vais prendre un deuxième exemple. Je prends deux séquentes et puis je vais prendre deux droites parallèles. Donc on voit ici, on peut voir qu'on a à nouveau deux triangles. Alors je vais préciser, comme les droites D1 et D2 sont parallèles, je vois la propriété précédente sur les angles alternes internes. Par exemple ici, je vais avoir un angle où je précise bien les droites sont parallèles. Si je prends les sommets, je vais les appeler AB. Donc j'ai un triangle OAB et un triangle OA'B'. Si je prends le point A ici, je vois apparaître ici un angle par rapport aux droites qui est un angle externe. Là, je vais avoir l'angle interne en face. Puis là, j'ai à nouveau l'angle interne ici. Donc là, j'ai bien des angles alternes internes et alternes externes qui sont égaux. Pareil, si je regarde, à partir du point B, c'est cet angle-là que je note B. Donc j'ai bien à nouveau la construction avec les angles alternes externes et internes qui sont égaux. Donc je vois bien que ici, l'angle OAB et ici, l'angle OA'B', cet angle-là, cet angle-là sont égaux. De même pour cet angle-là. Donc en fait, si on regarde là, ils ont un angle commun, ils ont un sommet commun, ces triangles. Donc le triangle OAB, que j'ai mis ici en jaune, et le triangle OA'B', que j'ai mis ici en cyan, ils ont bien leurs trois angles égaux. Donc ce sont des triangles semblables. Alors une petite propriété, c'est que si je regarde le fait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, à partir du moment où je connais deux angles, le troisième, il est forcément connu. Donc la propriété, c'est que pour que deux triangles soient semblables, il suffit qu'ils aient deux angles égaux. Deux de leurs angles qui soient égaux. Par exemple, si vous avez deux triangles, un triangle qui a un angle de 20 degrés, un autre de 50 degrés, et un autre triangle qui a un angle aussi de 20 degrés, un angle de 50 degrés, automatiquement, la mesure du troisième angle de ce triangle, c'est 180 moins 20 moins 50, 180 moins 70, c'est-à-dire 110 degrés, et donc les triangles sont semblables. Donc pour que deux triangles soient semblables, il suffit que deux de leurs angles soient égaux. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.